Générique ... Afin de suivre de près et d'analyser le déroulement des élections présidentielles 2024, nous avons contacté par téléphone, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Maitat Al-Milighi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour à vous. Bon, Votre Excellence, on parle des élections à l'intérieur, les élections pour les Égyptiens sur le sol égyptien, troisième jour, et on a vu que la participation, le taux de participation est élevé, également un bon déroulement de ces élections, et c'était attendu puisque la première étape pour les Égyptiens à l'étranger a été également passé dans une atmosphère vraiment très accueillante pour les Égyptiens. Cette fois-ci, on constate, selon nos envoyés spéciaux, qu'il y a une majorité de femmes et de jeunes qui participent au processus de vote en Égypte. Selon vous, ça peut refléter quelles intentions ou pourquoi les Égyptiens, surtout de cette tranche d'âge plus jeune, votent cette fois-ci ou participent au vote ? Bon, premièrement, n'oublions pas que les jeunes notamment, ça fait six ans qu'ils n'ont pas eu d'élection, ils étaient trop jeunes à ce moment-là pour pouvoir participer dans leur devoir électoral, et ils ont saisi cette opportunité pour s'exprimer et d'élire un nouveau président pour un mandat de six ans, ce qui reflète exactement qu'il y a un sens de responsabilité. Je ne veux pas donner ce sens de responsabilité seulement aux jeunes ou aux femmes, les minorités qui ont participé au vote, mais pour tous les Égyptiens, que ce soit à l'étranger ou en Égypte, on a vu un sens de responsabilité, ce qui reflète exactement qu'il y a un sentiment de, si j'ose dire, de responsabilité envers le moment délicat dont passe le pays en ce moment. N'oublions pas que sur notre frontière Est, il y a toujours les massacres des Palestiniens et des peurs, je ne veux pas dire des peurs, mais la peur de la liquidation de la cause palestinienne à travers le déplacement forcé des Palestiniens vers l'Égypte, ça c'est une cause. D'autre côté, à l'ouest, on a la Libye qui n'est pas encore 100% tranquille, au sud de Soudan, c'est toujours le même problème. Alors, à ce moment-là, le sens de responsabilité des Égyptiens les a forcés à vraiment satisfaire leur devoir électoral, si je veux dire. Alors, c'est pour ça qu'on voit exactement ce nombre que beaucoup d'observateurs ont pensé que ce sera des élections à six unités et qu'il n'y aura pas suffisamment d'électeurs dans les urnes et ainsi de suite, mais cela s'est prouvé faux à cause de la présence qui se multiple. Et je pense qu'aujourd'hui, le troisième jour, on va voir tous ceux qui n'ont pas eu le temps pendant les deux premiers jours à cause de leur travail, qu'aujourd'hui, c'est la dernière chance pour s'exprimer et choisir un nouveau président pour un mandat de six ans. Monsieur l'Ambassadeur, vous avez évoqué des dossiers importants qui sont susceptibles de constituer des défis au niveau de la politique des affaires étrangères. Au niveau interne, quels seraient les défis auxquels aurait à faire face le candidat qui va remporter les élections ? Bon, alors, malheureusement, les défis internes toujours reflètent un problème à l'extérieur. Que ce soit le défi économique dont on souffre tous en ce moment, c'est à cause d'une guerre dont on n'a rien à voir avec. Mais malheureusement, on est vraiment touché par cette guerre. On parle de la guerre russo-ukrainienne qui nous fournissent d'habitude, ces deux pays-là, ils nous fournissent la majorité de nos touristes. Alors, quand les deux pays ensemble sont en guerre, cela se reflète sur nous avec un manque de tourisme de ces deux pays. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, la cause palestinienne, et tout ce qui se passe, ça reste là depuis octobre, je pense que c'est un défi très dur, et je pense qu'on a vu le président actuel, qu'est-ce qu'il pense et comment doit-il réagir vis-à-vis cette menace qui menace de deux côtés. D'un côté, notre politique interne en ce qui concerne nos frontières et la sécurité de nos frontières, et deuxièmement, la liquidation de la cause palestinienne qui est pour nous un point très important stratégiquement que la population palestinienne de Gaza doit rester où elle est. Et je pense qu'on partage ce point de vue non seulement avec nos amis arabes, musulmans, mais aussi avec les pays de l'Ouest en général, qui traditionnellement sont en appui d'Israël. Alors, on a entendu le président Biden lui dire qu'il est inacceptable le déplacement forcé des Palestiniens, que ce soit un déplacement interne ou externe. Alors, même le pays qui soutient le plus la cause palestinienne, il parle que le déplacement des Palestiniens, c'est une ligne rouge à suivre et à ne pas crosser, à ne pas franchir. Alors, pour nous, c'est même plus dur, parce que pour nous, la cause palestinienne, c'est une cause stratégique qui, depuis des dizaines d'années, des décennies, et l'Égypte s'occupe de cette cause en tant qu'une cause primordiale, qu'on peut trouver une solution primordiale à ce conflit. Alors, comme vous voulez, il y a plusieurs éléments, internes et externes, qui reflètent ce sentiment dont on a vu avec les élections en Égypte, la participation relativement élevée. Et en même temps, cela donne un sens à vraiment bien examiner les quatre candidats qu'on a devant nous pour choisir le meilleur, pour guider le pays pendant les années qui viennent. Monsieur l'ambassadeur, on vous remercie infiniment pour ces explications. Et c'est vrai que les Égyptiens ont des attentes en ce qui concerne la phase à venir du gagnant des candidats en lice pour les présidentielles 2024, plein de défis, mais également d'espoir et de réalisations à venir. Et également, les Égyptiens, ils sont sûrs qu'ils vont vraiment relever ces défis, puisqu'on le voit à travers cet esprit positif de participer avec une masse d'électeurs partout en Égypte. Et c'était le même cas pour les Égyptiens à l'étranger, afin de manifester leur confiance à ce que l'Égypte va réaliser plus de points positifs sur le chemin du développement durable avec les élections 2024 comme une première étape sur cette voie de démocratie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501